tout de suite avant de commencer avec le téléphone téléphone que je vais vous présenter dans quelques secondes présentation de la boîte très simple chez xiaomi maintenant vous avez quand même le droit à une coque silicone qui vous permettra de protéger votre téléphone et il vous est livré avec un chargeur et un câble usb micro usb pas d'usb type c chez xiaomi sur cette gamme attention donc c'est à noter et un chargeur français par contre et le téléphone et bien écoutez le voici design bleu full métal un mono capteur on va faire le tour tout de suite ensemble du téléphone xiaomi redmi 5 plus il est équipé d'une part du cpu snapdragon 625 un processeur moyenne gamme très clairement qui a des performances suffisantes pour ce genre de téléphone qui est largement en dessous des 200 euros c'est très important à noter ensuite il embarque pour ce modèle 3 gigas de ram et 32 gigas de rom ça manque on va dire le stockage mais voilà son stockage est extensible mémoire extensible jusqu'à 128 giga octets comme le montre ce petit tiroir petit tiroir qui contient donc soit deux nano sim soit une nano sim et vous l'avez compris une carte micro sd bien entendu c'est un tiroir en plastique qui suit la tendance actuelle on oublie métal on met du plastique souple ce qui permet d'avoir une extraction une insertion beaucoup plus fluide voilà une finition bien entendu chez xiaomi parfaite il n'y a vraiment rien à dire du côté de la finition que ce soit système d'exploitation ou finition matériel châssis écran son écran c'est un 5,99 pouces en full hd plus format 18 neuvième vous vous en doutez bord arrondi bon bref c'est la tendance que l'on a aujourd'hui chez tous les fabricants vous le savez déjà sa batterie est de 4000 milliampères excellente batterie avec un processeur qui consomme peu donc d'excellents résultats côté batterie aussi vous verrez un peu plus tard sa caméra arrière est de 12 mégapixels quand sa caméra avant est de 5 mégapixels caméra que j'ai jugé plutôt bonne tension de jour de nuit quelques petites faiblesses quelques on va dire fainéantise de son côté côté led flash de couleur ambre et blanche donc ça donne une chaleur une couleur au visage lorsque vous l'utilisez plutôt agréable bien entendu c'est du xiaomi dont pas grand chose franchement pas grand chose à dire ils vont s'installer en france alors est ce que les boutiques qui s'installent en france vont faire de l'ombre boutique sur le web va falloir que les prix pratiqués sur les boutiques du web soit bien inférieurs aux boutiques qui auront pignon sur rue alors cette version est une version globale elle contient toutes les bandes de fréquence 4g qui vous sont utiles avec bien entendu y compris la bande 20 et enfin son poids 180 grammes c'est un téléphone très léger en main compact même s'il fait près de six pouces par contre c'est du métal qui dit métal dit glisse donc coque silicone obligatoire mais je vous le rappelle elle vous est fourni donc pas souci de ce côté là on va attaquer tout de suite les performances et les résultats des tests et bench de ce xiaomi admis 5 plus alors voilà on va parler tout de suite des performances résultats test et bench de ce remis 5 plus que j'ai toujours en main résultats test et bench vous l'aï dit un processeur de gamme moyenne snapdragon 625 avec un score en tout tout de 76 432 points comme vous voyez à l'écran on attaque tout de suite le score de gil bench version 4 cpu à l'écran 868 en single core 4262 en multi corps un résultat donc honnête là aussi qui représente des scores d'un smartphone de gamme moyenne vous l'avez compris côté gpu on a 3197 points passons au résultat des tests de l'écran avec les couleurs qui suivent maintenant des couleurs vous le voyez parfaitement calibré rouge vert bleu qui sont juste idéal en termes de colorimétrie en termes de calibrage c'est juste parfait les dégradés de gris allant du noir au blanc sont parfaitement rendus là aussi pour ce qui est des dégradés de couleurs là aussi on fait la distinction entre toutes les colonnes un écran qui est un multi touch bon voilà en ce moment c'est du 10 points on a du 10 points voilà pour l'ensemble des résultats test et bench on va passer tout de suite à la suite c'est tout de suite vous l'avez vu mon générique on va regarder ensemble en tout cas vous allez déjà regarder dans un premier temps les photos et les vidéos réalisées avec ce redmi 5 plus on va voir ce que donne ce capteur de 12 mégapixels ainsi que son capteur avant de 5 mégapixels alors vous le voyez tout de suite à l'écran mais petit personnage habituel pris en photo pris en photo avec flash ou sans flash j'ai trouvé que le flash blanchissait un peu trop l'avant de la photo bon ce n'est que mon avis vous me dire ce que vous en pensez en commentaire on passe à quelques photos de nuit quelques photos de n'est où j'ai trouvé que la couleur manquait de précision par contre les lumières extérieures n'ont pas de halo autour de cet éclairage public la lumière reste très concentrée donc il n'y a pas de halo de rayon bizarre ça c'est une bonne chose et si vous passez en mode hdr vous le voyez que là on a un halo lumineux autour de cet éclairage public les lumières sont accentuées la photo de suite a été réalisée avec flash là avec le flash bas il accentue les couleurs et la lumière extérieure alors pour la capture de la lumière justement j'ai trouvé qu'il s'en tirait quand même pas trop mal ce capteur de 12 mégapixels qui n'est pas finalement un capteur très haut de gamme juste un capteur moyenne gamme et finalement vous voyez que l'éclairage situé dans un appartement beaucoup plus bas eh bien on le voit parfaitement et ce n'est pas noir autour il accentue donc très correctement les lumières qui sont autour du point où vous prenez la photo et ce n'est pas grave Sous-titrage ST' 501 ... Vous avez vu ces quelques photos, c'est franchement un vrai plaisir à prendre des photos avec ce smartphone, un téléphone intelligent, qui même sans intelligence artificielle, fait des captures parfaites, avec des rendus de couleurs parfaits. Voilà, c'est du Xiaomi, c'est un tout, c'est à la limite de la perfection, pourtant ça ne tourne qu'à 150 euros, je le répète, mais vous l'avez vu sur les fleurs, bouton qui s'ouvre tout juste avec des couleurs très flashy, c'est parfaitement rendu. Je pense que vous l'avez vu par vous-même, un petit délai de mise au point, la mise au point est un petit peu lente, vous vous déplacez, c'est flou, vous vous arrêtez, il fait une légère mise au point. Donc, il ne sait pas faire de mise au point suivie sur le mode vidéo et c'est bien dommage. Il y a quelques petits tremblements, malheureusement, mais globalement c'est plutôt pas mal. Moi, je note quand même ce délai, cette latence dans la mise au point qui fait que vous vous retrouvez quand même avec des vidéos légèrement floues lorsque vous bougez. Et il vous faut soit aller très doucement, soit attendre qu'il fasse la mise au point. On va parler tout de suite sécurité. Vous voyez un écran loqué, le doigt sur le lecteur d'empreintes. Voilà donc un système de sécurité parfaitement géré par Viromy sur ce Redmi 5 Plus. Une sécurité habituelle chez Xiromi avec un lecteur d'empreintes ultra rapide. Il est instantané et ça, c'est un vrai plus chez Xiromi. L'écran 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 l'écran. Au revoir. Voilà pour la première partie. Vous avez entendu que, clairement, des basses il y en a, des aigus sont très très clairs. Les médiums, nous les entendons aussi. Donc, un spectre musical complet sur ce Rémi 5+. On va passer sur quelque chose avec un peu plus de basses et on va découvrir ce que ça donne. C'est bon. Sous-titrage ST' 501. De la même façon, vous avez pu entendre sur ce titre que les basses sont bien présentes, bien grasses, presque. On ne va pas dire qu'il y a du boomer à fond, mais, quelque part, c'est quand même plutôt excellent que ce soit, je le répète, des basses aux aigus en passant par les médiums. Donc, un spectre musical parfaitement rendu. Je le répète sur ce Rémi 5+. Donc, nous allons passer à la vidéo. Bon, comme vous le voyez, des couleurs parfaitement rendues. Le test de l'écran l'avait bien montré, une netteté parfaite, une luminosité parfaite, elle aussi, c'est un réglage tout bon sur, écoutez, ce modèle à 150 euros. Que dire de plus, peu de concurrents arrivent à sa hauteur, finalement, par rapport à tout ce qu'on vient de voir et d'entendre. Et bien, la course va commencer sur ce Rémi 5+, voilà, tout simplement. On va voir ce que ça donne en termes de qualité graphique, rapidité d'exécution de tous ces petits polygones qui constituent ce jeu. Et on va voir ce que ça donne. Et bien, pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour moi, en tout cas. Le jeu sur ce téléphone est tout simplement magnifique. Là, je tourne un peu trop, attention de bien regarder le téléphone et pas la vidéo, parce que, alors, ça perturbe, bien entendu. Et oui, là, voilà. Voilà ce que ça donne quand on regarde le retour vidéo. Deuxième sur la ligne, hein. Bon, et bien, voilà, regardez l'animation qui suit. Bon, hein, c'est ultra fluide. Les couleurs sont parfaitement rendues là aussi. Ce n'est que le Snapdragon 625, hein, et son Adreno qui va bien avec. 512, hein, il me semble. Bon, ben, voilà, ça marche parfaitement. En tout cas, sur ce jeu, c'est tout nickel. Voilà, on va aborder tout ce qui est réseau communication. Alors, déjà, réseau, vous le voyez, un signal Wi-Fi parfait, que ce soit en bas ou à l'étage. Le signal Wi-Fi reste quasiment plein pot tout le temps. En termes de communication, je vais vous montrer tout de suite une copie d'écran montrant les débits lorsque vous êtes connecté avec votre fournisseur d'accès mobile, tout simplement. Voilà la copie d'écran. Là où je me situe, ben, écoutez, voilà, c'est écrit, hein. C'est de la 3G. Et alors, en termes de latence, nous étions à 101 millisecondes avec du 7,3 Mbps, bien entendu, en download et en upload, téléchargement, 3,8 Mbps, ce qui est, somme toute, plutôt pas mal pour de la 3G sans plus, hein, voilà, peu de 4G dans ma région. Donc, communication parfaite, les gens vous entendent parfaitement, vous pouvez vous mettre en main libre et vous entendent là aussi. Pas de grésillement, pas de souffle, pas de chouintement. Petit point vite fait par rapport au GPS, vous allez le voir. Un GPS qui répond en 3 secondes pour le premier fixe, c'est du tout bon. Et surtout, regardez, 15 satellites utilisés sur 20 visibles, c'est un zéro défaut, là aussi. Alors, les résultats du test de la batterie avec GESAM, impossible de le garder en tâche de fond. Il disparaît au bout d'un certain temps. En tous les cas, par rapport à la charge complète qu'il a eue, ce téléphone, en temps d'éveil, il y a eu déjà 14 heures. En termes d'utilisation de batterie, ce que vous pouvez voir, c'est que le système Android prend quasiment 20%. Android en lui-même prend 7%, les services Google 7% et le jeu, voilà, a pris 5%. YouTube 3%. Donc, vous voyez que ce qui prend le plus, c'est quand même le système et l'écran a pris 43%. Avec un Wi-Fi à 0,9, Bluetooth à 1,4 parce que je l'ai testé en voiture et le téléphone en veille 1,7. Ça donne une durée de vie, je dirais, au total. Si vous l'utilisez normalement sans trop jouer toute la journée, eh bien, écoutez, vous avez largement les 24 heures très, très facilement. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo, c'est les conclusions. En tous les cas, j'espère, une fois de plus, que cette vidéo vous a plu. J'ai été le plus honnête possible. Voilà, vous avez un téléphone à 140, 150 euros, suivant les boutiques. Eh bien, écoutez, c'est le meilleur choix du moment à ce prix. Parce que d'autres fabricants existent, vous le savez, des petits, ce qu'on appelle les petites marques de Shenzhen. Là, on est toujours, effectivement, en Chine, sur Shenzhen, ok. Mais là, maintenant, Xiaomi atteint des sommets. Ils sont dorénavant premiers dans les ventes en Inde. Je crois qu'ils ont pris la troisième place en Chine, devant Samsung et devant Apple. Je crois bien, un truc comme ça. Donc, je n'ai plus les chiffres en tête, mais on n'est pas loin de ça. Je sais que là, en tout cas, ils sont passés premiers en Inde. Là, ils s'installent en France. Ils ont décidé d'arroser, clairement, toute l'Europe. Puisqu'ils se sont déjà installés en Espagne. Et là, avec ce modèle, ils font très très fort. Alors, la couleur, déjà, je la trouve, moi, personnellement, très belle. Ce n'est pas trop flashy. Maintenant, c'est point positif, c'est point négatif. Je dirais que son point positif, c'est globalement, quasiment tout. Point négatif, je n'ai pas aimé le traitement HDR sur les photos de nuit. Ça, c'est vraiment mon avis principal. Et le deuxième, son châssis qui glisse énormément. Mais je le rappelle, ils fournissent une coque silicone. Ce qui vous permet de le tenir parfaitement en main. Son écran est très beau. Les couleurs sont magnifiques. Un parfait traitement de l'écran. C'est vraiment, c'est un sans faute. Les écrans ne marquent jamais chez Xiaomi. Un lecteur d'empreintes, je le répète, ultra rapide. Voilà ma conclusion. Tout simplement, si vous n'avez pas plus de 150 euros à mettre, n'hésitez pas. C'est lui, peut-être, qu'il vous faut. Assez puissant. Je dirais que le stockage interne sur cette version de 3 gigas de RAM et 32 gigas de ROM, c'est faible. Mais les performances globales montrent qu'avec 3 gigas de RAM, ça suffit. Si vous désirez passer au-dessus, il vous faut mettre environ 180, 190 euros. Donc 50 euros de plus. Et vous avez 4 gigas de RAM, 64 gigas de ROM. Moi, ce que je vous propose, c'est suivez mon lien en description de la vidéo. Ça vous emmène sur la boutique GeekMall. Ce téléphone m'a été prêté. Je dis bien prêté, donc il n'est pas à vendre. Je vais le renvoyer. Il m'a été prêté par cette boutique. Donc suivez mon lien. Ça m'aidera peut-être encore à avoir d'autres téléphones sur cette boutique. Je le répète, cette boutique est basée en Europe, Italie, Slovénie et Allemagne, je crois. Si mes souvenirs sont bons. Vous recevez donc votre colis par DHL. Voilà mes conclusions. C'est un excellent modèle pour pas cher. C'est le... Franchement, autour des 150, c'est le meilleur du moment. Et donc, sur ce, c'est fini. Moi, je vous dis encore merci. Vous avez vu la petite précédente vidéo. Nous avons dépassé les 5000. Nous sommes à 5025 ou 5024, quelque chose comme ça. Merci à tous. Ça fait super plaisir. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Faites bien attention à vous. À la prochaine.